Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur To The Core, peut-être le dernier épisode de notre aventure. Let's go, on va voir un peu ce qu'on va trouver. Donc évidemment l'objectif aujourd'hui ça va être d'acheter le laser orbital. Le problème c'est qu'il nous faut des circuits boards et de l'uranium. Donc les circuits boards on a de quoi le crafter mais on n'a pas de diamants pour l'instant. Et l'uranium on l'a pas encore sur les planètes qu'on a acheté. Donc là l'objectif ça va être tout simplement d'acheter des nouvelles planètes pour miner des nouveaux minerais. Et donc let's go, on va acheter directement la vision upgrade niveau 3 et on va débloquer les planètes de niveau 4. Let's go, ok, ça c'est bon, ça c'est fait. Ensuite on aura les planètes de niveau 5, il nous faudra des circuits, du diamant et de l'acier, ok. D'ailleurs l'acier on peut déjà en crafter, mais on en craft pas très rapidement. Ouais, ok. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a débloqué comme nouvelles planètes. Ok, ah oui, attendez. On a une, deux, il y a trois nouvelles planètes qu'on peut acheter. Évidemment il faut les acheter. 700 trillions de dollars, ok ça fait beaucoup. Est-ce que j'ai assez ? Je sais même pas si je suis à 67 000 trillions ou 67 trillions. C'est pas très clair. Donc on a quoi ? On a une planète en diamant, ah bah voilà du diamant, du diamant et du diamant. Incroyable ! C'est un truc de dingue, la planète est en full diamant, c'est la folie. Ensuite on a Agiricus, Agaricus, Sulfure, Rocher et de l'or. Oh stylé, de l'or, ok. Et là Mortem, on a de l'uranium. Ok l'uranium, alors on va voir si on est assez. Ah non on n'a pas assez, ok. Ok d'accord. Donc là on a 67 trillions et il faut 700 trillions. Ok d'accord. Bon bah écoutez, ça ça coûte 10 trillions. Et ça 2 trillions. Bah écoutez, bon bah dans tous les cas on peut acheter les deux dès le début. Allez c'est parti, on va miner une planète entièrement faite en diamant. Let's go. Ouah ! Par contre le diamant, le problème c'est que... Attendez pourquoi je prends super cher ? Je sais pas. Le problème c'est que le diamant évidemment c'est quand même un matériau très très résistant. Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Ok, hop là. Et ce qui est ouf c'est que... Ah oui par contre les dégâts qu'on prend c'est vénère. Ce qui est ouf c'est que... Bah c'est que regardez, c'est que du diamant. Les 3 couches de cette planète c'est entièrement du diamant. Ok, alors on va balancer les grenades. Parce que maintenant qu'on les a améliorées ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et ça aide vraiment beaucoup à miner justement les endroits qui sont trop durs à miner pour mon vaisseau. Du coup c'est vraiment cool. Alors, on va essayer de débloquer directement le niveau 2 de cette planète. La planète en full diamant. En full diam, j'ai l'impression de jouer à Minecraft avec le 7 en diamant. Ok, magnifique ! Ça c'est bon, parfait. Du premier coup ça fait plaisir. Alors, avec les diamants, on peut peut-être débloquer des nouveautés. C'est vrai qu'on avait débloqué ça aussi lors de l'épisode précédent. Je rappelle, plus on est proche du cœur d'une planète, plus on a des bonus. Là par exemple, ça augmente la vie et ça, ça augmente les dégâts. On est à 10 sur 10 sur ça là. On peut débloquer un nouveau missile. Attendez, il y avait quoi ? À mon avis... Ah oui, bah oui ! Maintenant on pourra crafter, voilà justement, les circuits. D'ailleurs, on va les améliorer avec des gemmes. Comme ça, on va les crafter beaucoup plus vite. Voilà, on va en crafter 500 par seconde déjà, ça sera pas mal. De toute façon, les diamants, il va falloir en refarmer parce que pour l'instant, on n'en a pas assez, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter ? Ça en vrai, c'est quand même pas mal, ça augmente la vie quand on est plus proche du noyau. Ouais, c'est pas mal. Ok, il nous faudra du cobalt, ça je pourrais le farmer en off. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer ? Les missiles en plus, c'est quand même très fort. Ça c'est très très cool aussi, c'est un nouveau truc qu'on vient de débloquer. Ça permet en fait, les missiles explosent en balançant plein de petits missiles quand ils explosent. Donc ça peut être pas mal en vrai. Par contre, ça coûte cher. Ah ouais, j'avais pas vu, ça coûte de l'argile. Ça coûte cher. Ok, ça c'est quoi déjà ? Ça donne plus de gemmes. Ça, ça augmente la régénération. Ça, ça nous empêche de prendre des dégâts. En vrai, c'est bien ça. En plus, j'ai mis 0 points là-dedans et ça consomme que du sable. J'avais même pas vu qu'on avait débloqué cette nouvelle amélioration. Ça augmente le fuel. Je rappelle, le fuel, c'est notre barre de vie. Mais c'est trop bien. Bon, bah c'est parti. On achète, ça coûte du sable. Ça coûte 500 000 de sable, 1 million. Ça va, en vrai, j'ai quand même 6 billions de sable. Donc je pense qu'on peut prendre quelques niveaux. Ah, c'est bien. Ça va nous rajouter beaucoup, beaucoup de vies supplémentaires. Oh là là, magnifique. Oh là là, incroyable. Je dépense des trillions de sable, c'est la folie. Et j'ai peut-être un peu abusé parce que j'ai déjà plus de sable. Ok. On va augmenter quoi ? Bah écoutez, on ne peut plus rien acheter. Super, bien joué. Si, on peut augmenter les chances de coût critique. On va gagner 10% de chances de critique en plus. On aura encore un autre point à acheter. What the fuck, ça ne s'arrête jamais. En vrai, acheter un missile en plus, comme ça on est à fond. Voilà. On balance 10 missiles par seconde. C'est une dinguerie. Et ça, c'est quoi ? Ça augmente l'explosion des missiles. Pas mal aussi. Ok. Bon bah c'est cool tout ça. Je regarde s'il n'y a pas des nouveautés. Ah oui, alors maintenant qu'on a les circuits de board, on peut quand même crafter des nouveautés là. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de diamants. Ok, on va reformer du diamant. Et là en fait, on a plein de choses à débloquer avec les circuits qu'on peut crafter maintenant avec le diamant. Sauf qu'on n'a pas assez de diamants pour l'instant. Ok, let's go. Alors j'espère que ça ne va pas cracher parce que, bizarrement, hier quand j'ai tourné les épisodes, ça allait à peu près. Et puis aujourd'hui, j'ai eu pas mal de crash d'affilé sur le jeu. Donc on verra bien. On verra bien. On va croiser les doigts pour que ça ne crache pas. On va y aller doucement. What the fuck ? Les dégâts qu'on prend par contre. Évidemment, le diamant, c'est réputé pour être un minerai, l'un des minerais les plus résistants, les plus durs à miner justement. C'est pas pour rien qu'on utilise justement du diamant sur les machines. Pour scier des choses et tout. Ok, alors on va balancer les grenades. Voilà, c'est là où c'est intéressant les grenades parce qu'on peut vraiment exploser les choses sans prendre de dégâts. Et c'est plutôt craqué. Je rappelle qu'on est au niveau 2. Un prestige 2. Avec cette planète, du coup, tout est multiplié par 3. D'ailleurs, on pourrait même tenter, en vrai, si on voulait vraiment farmer du diamant. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement les challenges. On va voir si on peut déjà valider le challenge sur la planète niveau 1. Ça sera déjà pas mal. On a quoi de beau ? Tous les blocs ont 10 fois plus de vie. On peut tenter ça, là. Ça nous donnera un multiplicateur de x2 en blocs. Ça peut être vraiment intéressant. Par contre, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vois que vu les dégâts qu'on prend dès le début, là, ça va être très compliqué. Après, les missiles qu'on balance font quand même beaucoup de dégâts. Regardez. Ça fait plaisir. Par contre, la deuxième couche est tellement résistante. Et j'imagine même pas la troisième. Ça va être la grosse marde. Alors, on va lancer les petites grenades. Il faudrait peut-être qu'on achète plus de grenades. Je crois qu'il y a encore quelques points que je pourrais prendre. Ah, ça va être compliqué. J'ai plus de grenades, là. Je peux rien faire d'autre. On va voir. Je prends trop de dégâts. Pour l'instant, je pense que les challenges sur la planète de diamants, ça va être très compliqué. Bon, bah, vous savez quoi ? On va débloquer Agaricus. On va l'acheter. On va acheter une nouvelle planète. Comme ça, on aura du sulfure, des rochers et de l'or. Ok. Et d'ailleurs, le sulfure, c'était... Quoi, je sais... Non, le sulfure, on l'avait déjà. C'était quoi ce qu'il nous fallait sur cette planète ? Je ne sais plus exactement. Le sulfure, on l'avait déjà, le sulfure, il me semble. Attendez. Je vais vérifier le sulfure. Ah, peut-être pas, en fait. Non, là, il n'y a pas de sulfure. Ah, non, on n'avait pas encore de... Ah, attendez, peut-être où, ici ? Non, on n'avait pas encore débloqué le sulfure. Ok. Donc, c'est un nouveau minerai. Mais je ne sais plus où est-ce qu'on peut l'utiliser. D'ailleurs, on n'a toujours pas découvert l'uranium. Il nous faut l'uranium. C'est l'objectif de cet épisode. Mais peut-être qu'on ne va même pas y arriver s'il y a trop de choses à faire avant. Ah, par contre, c'est cool parce que là... C'est quoi, ça ? What the fuck ? On peut crafter une board... Enfin, une planche quantum. Mais je ne sais pas ce que ça fait. En fait, c'est cool, mais je ne sais pas du tout ce que ça fait. Très bien. Bon. Et ça, c'est quoi ? Les drones. Ah, ouais, c'est pas mal, ça. Ça invoque des drones qui vont m'aider. Il nous faut du verre. Ah oui, il faut qu'on crafte du verre. Ok, c'est parti. On va crafter un peu tout ça. Je vais améliorer ça parce que là, ça ne crafte pas assez vite. On va crafter 1000 de verres par seconde. Il nous faut du charbon. On n'a plus assez de charbon, je crois. Ah, il y a un problème. Ok, on va fermer du charbon vite fait, là. Oh, what the fuck ? Regardez, je viens de voir qu'il y a une planète qui gravite autour de nous avant. On ne la voyait pas du tout, cette planète. C'est stylé, mais pour l'instant, on ne peut pas encore l'acheter. C'est peut-être une planète de niveau 5, du coup. Ok, c'est parti. Si on farme énormément de charbon, j'espère que le jeu ne va pas crasher. Regardez, la quantité de charbon qu'on farme, là, c'est une dinguerie. On farme en billions de charbon. Là, ça va très vite, sachant qu'on est sur la lune, qui est niveau 8 actuellement. On pourrait même débloquer le niveau 9 directement si on voulait. J'ai assez de grenades. Ouais, ça doit être bon. Regardez-moi ça, là. Ok, bon, ben là, je pense que... Hop là ! Et en plus, on débloque le niveau 9 de la lune. Je pense que là, on a farmé... Regardez, la quantité de charbon. Ah, par contre, je prends cher, là. On commence à prendre quelques dégâts, là. Ok, nickel. Ça devrait nous suffire pour crafter pas mal de verre. Hop là, c'est parti. Ok, il nous faudra du sable. C'est vrai que le sable, on n'a pas encore farmé beaucoup, sachant qu'on n'a qu'une seule planète sur laquelle il y a du sable, il me semble. Qui est... C'est laquelle ? Je crois que c'est... Non, c'est pas celle-là. On commence à avoir pas mal de planètes, hein. Ouais, c'est celle-là, pour l'instant. Ah non, on a deux planètes où il y a du sable. Ah, c'est stylé, ça. Ah, du coup, il vaut mieux farmer sur la planète la plus simple, à mon avis. Ça ira plus vite. Hop là, c'est parti. On a une fine couche de sable. Bon, elle n'est pas très épaisse. En vrai, on va tenter de débloquer un niveau supplémentaire sur cette planète. Ça pourrait être pas mal, aussi. On va en profiter. Je rappelle qu'à chaque niveau supplémentaire, ça multiplie tout par trois. Donc, si on a... Oh, ok, d'accord. Bon, par contre, je crois qu'on n'a pas encore assez de défense pour l'instant. Il ne faut pas assez de dégâts. Mais par contre, regardez. Le sable, ça farme quand même pas mal. Ça farme même très, très bien, là. Magnifique. Oh là là. Le gavage est total. Impeccable. Ça, c'est bon. Comme ça, on devrait largement avoir de quoi crafter tout ça. Donc, le verre, c'est bon. Ça se craft. Ok, nickel. Donc maintenant, et ben voilà, parfait. On peut débloquer notre premier drone. Let's go. Ça coûte cher quand même, en vrai. Même pour l'instant, on a du mal un peu à crafter les circuits et tout. Mais ça devrait venir par la suite. Là, on est bloqué à 66. Ça n'en crafte pas d'autres. On va gagner trois drones en plus. Attendez. 0. Je crois que j'ai eu trois drones d'un coup, là. C'est stylé. Donc là, en fait, il ne faut plus qu'on craft... Il ne manque plus que des circuits. 50 000 circuits, c'est énorme. Et l'Uranium, on ne l'a pas encore découvert. Ça sera peut-être avec une planète de niveau 5, certainement. On va voir un peu ce qu'on peut faire. On pourrait augmenter un peu l'armure aussi. Ça peut être pas mal. On va farmer du charbon. Je vais quand même en garder un minimum. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec tout ça, là ? Ça, c'est bien. Ça augmente la puissance des missiles. C'est quand même pas mal. Après, je pourrais aussi encore acheter les dégâts. Mais ça coûte tellement cher à en faire. Regardez, ça coûte un niveau. C'est 9 trillions de fer. Pour juste un niveau. On est niveau 51 sur 80 en termes de dégâts. Mais ça commence à coûter vraiment très très cher tout ça. Ah, mais j'avais pas vu. On a débloqué ça. C'est génial. Ça augmente les dégâts de la foreuse. Et ça consomme du diamant. C'est parfait, ça. Oh, c'est impeccable. C'est vraiment Pilpol ce qu'il nous fallait. On va dépenser le diamant. Je vais quand même en garder un minimum pour que ça crafte. Ok, donc ça, c'est cool. Alors, ce qu'on pourrait faire. Donc, il y a encore une planète qu'on n'a pas acheté, là. Il nous faut 700 trillions pour la farmer. Hum, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. D'ailleurs, on n'a toujours pas farmé cette nouvelle planète, il me semble. Agaricus. Il nous donne du sulfure, si ? Je sais même plus. Oh là, oh là, oh là. Il se passe quoi, là ? What the fuck ? Oh, c'est le bordel. Ok, tout va bien. J'espère que le jeu ne va pas crasher. Ok, donc ça, c'est une nouvelle planète qu'on vient d'acheter. Et ça nous donne du sulfure. Et il y a quoi d'autre ? Ah oui, il y a de l'or ! Attendez, mais avec ces nouveaux minerais, on va peut-être débloquer pas mal de nouvelles améliorations. Mais elle est énorme, cette planète. Elle est gigantesque. Pour l'instant, c'est la plus grosse planète qu'on ait acheté, il me semble. Regardez-moi cette beauté, là. Oh là là, magnifique. Attendez. On va vérifier. Ah non, c'est pas la plus grosse planète. Mais pourtant, elle est énorme, je trouve. Pour l'instant, la plus grosse planète qu'on ait acheté, c'est la planète de glace. Ok. Ok, évidemment, la planète, pour finir, notre aventure. Une fois qu'on aura acheté le soleil, je pense que ça sera la fin de notre aventure. Ok, alors, on va regarder. Est-ce qu'on a débloqué des choses ? Attends, il y a trop de choses. Regardez, ça part dans tous les sens. C'est une dinguerie. Ça s'arrête jamais. Ça, c'est... Regarde s'il n'y a pas des nouveautés qu'on aurait débloquées, là. Avec les nouveaux minerais et tout, là. On peut augmenter encore ça. Ça augmente les dégâts. C'est quand même pas mal. Intéressant. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est encore une nouveauté avec les diamants. Ça augmente les minerais qu'on récolte quand on casse des blocs. C'est hyper fort. 50% d'un coup, mais c'est trop craqué. Ok, j'achète. Un peu plus d'armure, je prends. C'est quand même toujours utile. Ok, c'est pas mal. Bon, il nous faut encore du diamant. J'aimerais bien augmenter le niveau de l'or infusion. Il augmente le taux de drop des blocs. C'est hyper pratique. Donc, on va faire un tour du côté de la planète des diamants. Le glacier de diamants, là. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Ok, bon, on croise les doigts pour l'instant. Le jeu n'a pas crashé. C'est incroyable. On croise les doigts. Oh, par contre, aïe, aïe, aïe. On n'a pas encore assez de dégâts pour miner. Ça va être compliqué. On va tenter de miner encore un peu, mais c'est vraiment chou. On n'a pas assez de dégâts, en fait. Je vais essayer de miner la couche extérieure de cette planète. Ah, mais même avec ça, je prends beaucoup de dégâts. Et surtout, on n'a pas assez de dégâts, en fait. C'est ça qui est compliqué. Après, on farme quand même pas mal de diamants. On est à 60 millions, là. Ça monte relativement vite. Ok, c'est pas mal. Évidemment, plus les couches sont en extérieur sur les planètes, moins elles sont résistantes. Plus on s'enfonce, plus elles sont compliquées à miner. C'est toujours comme ça sur le jeu. Ok, il reste encore quelques grenades. On va en profiter. Et c'est là où on commence à prendre beaucoup de dégâts. Eh, c'est pas si mal. On a quand même réussi à entamer la deuxième couche de diamants de cette planète. C'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec tout ça ? On a quand même fermé pas mal de diamants. Bah ça, c'est la priorité. Ça donne un bonus en récolte. C'est trop trop fort. Trop trop fort. En plus, ça va. Ça coûte pas trop cher. Ah ouais, c'est cool. Alors, on a quoi de beau ? Une chance de multiplier les drops. Ah, c'est trop bien, ça. Ouais, c'est pas mal. Ça coûte de l'argent. Ah, par contre, ça coûte cher. J'avais pas vu 10 trillions de dollars. Sachant qu'on a seulement 60 trillions. Ça fait très très cher. Et ça, c'est quoi ? Oh, ça nous permet de débloquer une ferme. Avec des graines. Carrément. Ok. Ah, du coup, on a débloqué vraiment une ferme avec des graines et tout. Augmente les chances de trouver des graines. Bon, what the fuck ? On peut carrément avoir des fermes et tout. Donc ça, ça donne une chance de multiplier les drops. C'est pas mal. Ça, c'est quoi ? On a des bonus de statistiques en fonction du nombre de cœurs qu'on a. Donc le nombre de cœurs, je crois que c'est quand tout simplement on détruit le cœur d'une planète, on gagne un cœur. Bah, c'est pas mal, ça. Ça consomme 1,5 million de gold. C'est très très peu. Et ça s'arrêtera jamais. Oh là là, ça s'arrêtera jamais cet arbre. C'est un truc de dingue. Shiny block. Ah oui, c'est trop bien ça. Ça donne une chance de trouver des blocs brillants. Et dans ces blocs brillants, je suppose que ça donne beaucoup plus de ressources. Oh, j'achète. C'est cool. On n'a pas encore ce qu'il faut. Il faudra encore du diamant. Par contre, ça coûte cher. 1 billion de diamants. On n'est pas encore près de les avoir. Pour l'instant, on ne ferme pas encore très rapidement les diamants, malheureusement. Par contre, ça c'est bien. Quand même, d'avoir juste plus de drop avec les blocs, c'est craqué. C'est la priorité à acheter. Ok. On va tester tout ça. On va continuer de farmer le diamant. Let's go. Aïe. Ah d'accord, je me suis fait exploser. Je ne sais pas pourquoi je commence les games avec la moitié de ma vie. Enfin, même pas la moitié. J'ai genre 10% de ma vie. C'est assez bizarre, mais ok. Ok. Oh. Je ne sais pas pourquoi j'explose tout. Mais on en profite. Ok, ce n'est pas trop mal. Ça fait plaisir. Oh là là. Oh là là. Et pour l'instant, ça va à peu près. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une flèche là. Oh. Attendez quoi. Current block. Next reward. Drop boost. On a 35 cœurs. Ok. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait ça. Ok. Alors ça, c'est bon. On n'est pas prêt de débloquer le niveau 3. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça là ? Je pense qu'on va continuer d'acheter ça. Il nous faudrait de l'armure aussi. Ah, c'est vrai. Ah, je n'avais pas vu. Ah, c'est parfait. Il y a encore un nouveau truc d'armure avec les diamants. C'est nickel. Beaucoup plus d'armure. Parce que là, on prend beaucoup de dégâts. Et il nous faut aussi des dégâts d'ailleurs. On pourrait aussi débloquer des drones supplémentaires. Ça pourrait nous aider. Pourquoi pas ? Ça ne coûte pas trop cher pour l'instant. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter là-dedans ? Ça, c'est les tirs électriques. Ouais. Ce n'est pas la folie. Ah, on pourrait augmenter les grenades en vrai. La capacité des grenades. Ça consomme de la poudre à canon. Ça coûte cher par contre. Ça coûte cher. Ça, on n'est pas encore à fond. Il nous faudrait du cobalt. Ça, ça augmente les dégâts du minage. Ah, ça, c'est bien. Il nous faut du diamant. Pour l'instant, la priorité, c'est le diamant. Et ça, c'est quoi ? Du tungsten. Ok, on n'a pas encore débloqué le tungsten. Donc, soit on essaye de farmer les... Il nous faut combien ? C'est beaucoup trop cher, cette planète. Il nous faut 700 trillions. Shiny blocs. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, il y aura les blocs brillants qui vont spawn. C'est cool. C'est cool. On va voir un peu ce que ça donne Prestige 2 sur cette planète là. Oh oui, regardez. Il y a plein de blocs brillants qui spawnent maintenant. Trop cool. Par contre... Ah, par contre, je me suis fait exploser. C'est une dinguerie. Ah ouais, trop bien. Les drones, ils balancent des petits lasers pour m'aider. Ça a l'air pas mal. Alors là, on a des blocs brillants. On va essayer de balancer des grenades là. Ah, par contre, le bloc brillant, il a l'air très compliqué à miner. J'ai même pas réussi à le miner, quoi. J'ai même pas réussi à le miner. Tellement, il est dur. Ok, ok, très bien. On va tenter le Prestige 1 sur la planète du diamant. Regardez, donc là, on a des blocs de... Ah ouais, non, mais c'est abusé parce que les blocs brillants, en vrai, c'est cool, mais ils ont l'air trop compliqués à miner. J'ai même pas réussi à en miner un seul. Attendez, je vais essayer de miner un bloc brillant. Déjà, ça sera déjà pas mal. Je vais essayer juste un seul. Je balance les grenades. Non, j'ai même pas... Mais attendez, c'est un truc de dingue. Mais ce bloc, il est beaucoup trop résistant. Et on va jamais y arriver à le péter, là. J'espère que ça donne beaucoup de ressources, parce que c'est un truc de fou. Il a trop de vie, ce bloc. Ah, ok, j'ai enfin réussi à miner un bloc brillant, mais c'est compliqué. Ils ont tellement de vie, ces blocs. En fait, il suffit que je les touche et je me fais one-shot. Bon, là, ça va, je me suis pas fait one-shot, mais c'était tendu. Sachant qu'on est seulement niveau 1 sur la planète des diamants. C'est pas évident. Ok. Bon, du coup, est-ce que ça nous a donné beaucoup de diamants, tout ça, là ? Ah, c'est pas trop mal. Pour un peu plus de ressources, c'est cool. On pourrait essayer de farmer quelques fers, aussi, pour prendre quelques dégâts avec la foreuse. On va tenter, on va tenter, en espérant que ça crache pas. Ah, mais c'est génial. Regardez, en fait, j'obtiens des graines. Des graines de fer, de temps en temps. Ah, c'est indiqué au milieu, là. Ah, du coup, on va regarder. C'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé ce que ça donnait, la ferme. C'est énorme. On va pouvoir planter des minerais, carrément. Des trucs complètement improbables et impossibles, en vrai. Ok, stylé. Alors, est-ce qu'on a farmé beaucoup de fer ? Je regarde même pas, là, mais... 100... Ouais, 200 millions... 200... Enfin, 200 millions. 200 trillions de fer. Ah, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a... On n'a même pas... Ah, si. Ok. 200 trillions. Eh, en vrai, c'est bien. On a farmé rapidement. Je pense qu'on va essayer d'acheter encore quelques niveaux. Ah oui, on a farmé très vite. La ferme. Alors, donc là, j'ai récupéré des graines de fer. N'importe quoi. Et ça produit du fer... Ah, mais c'est trop fort. Attendez, ça produit vraiment du fer automatiquement. Comment ça marche ? Donc là, j'améliore mes graines de fer. Mais comment ça marche ? Prestige 1. Ouah, attendez, ça a l'air trop bizarre. Faut choisir le prestige. Je comprends pas, là. Oh, j'ai... Attendez, quoi ? On a 200 trillions d'argent. Ok, pas mal. Ah, d'accord. Pour augmenter le prestige, ça nous consomme des cœurs. Des cœurs de planète. Ok. Vraiment pas très clair. Donc là, ça produit... Comment ça marche ? Ok, j'ai dépensé toutes mes graines. J'ai plus que... Bah, j'ai plus assez de graines. Donc là, comment ça marche ? Est-ce que je produis du fer actuellement ou pas ? J'arrive pas à savoir. Donc là, normalement, je produis 2 millions de fer par seconde. J'ai bien compris. Attendez, on va regarder. Le fer. Ah oui, ça marche. Attendez. Je crois. 7800. Ah oui, ça marche. Donc en fait, la ferme, ça permet tout simplement de produire automatiquement des minerais. Mais c'est trop fort. Attendez. Mais c'est trop craqué, ce truc. Ah, ok. Mais c'est génial. Mais ce jeu est génial. Il ne cesse de me surprendre. Donc là, on craft 28 billions de fer par seconde. J'ai bien compris. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Effectivement, regardez, ça augmente automatiquement le fer. Mais c'est trop fort. Donc là, on est vraiment passé en mode idle game. C'est-à-dire, c'est presque tout automatique. On n'a que des choix à faire. Le jeu est incroyable. Il ne cesse de me surprendre. Bon, par contre, ça ne craft pas assez vite en vrai. C'est bien beau tout ça. Mais au final, en plus, je perds les bonus. Parce que je rappelle qu'on a acheté une amélioration. Plus on a de cœur, plus on a de bonus. Donc pour l'instant, je vais... Je vais mettre à zéro. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Mais peut-être qu'en augmentant avec les graines, ça peut être intéressant. Parce que les graines, justement, ça a l'air de... Attendez, est-ce que ça augmente les dropchains ? Non. On a une chance sur 239 de trouver une graine de fer. Sur des blocs de fer. Ok. En vrai, c'est stylé. Bon, du coup, vous l'aurez compris. Là, l'objectif, c'est d'acheter la planète à 600... Je ne sais plus combien. 600 trillions. Regardez, en haut à droite. Comme là, on est au niveau 17 ou 16 de cette planète. On farme très, très rapidement. On est au niveau 17 sur cette planète. D'ailleurs, c'est la planète de base. C'est la maison mère. Et donc, on se fait beaucoup d'argent parce qu'on farme des trillions et des trillions de minerais. Et comme c'est transformé une partie en argent, on se fait beaucoup d'argent. Eh bien, c'est bon. Regardez, on est déjà à presque 800 trillions de dollars. C'est une dinguerie. Oh là là, magnifique. J'espère que ça ne va pas crasher avec tout ça. Ok. Regardez, on a un cul. On a un cul. Un quintillion de dollars. Je ne sais pas comment on dit exactement. On a un quintillion de dollars. Sachant qu'il en faut 150 quintillions pour acheter le soleil. L'objectif ultime. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va acheter la dernière planète qu'on a débloquée. Qui est juste là. Mortem. Une planète avec des effets radioactifs. Qui va m'enlever du fuel toutes les secondes. Avec de l'uranium. Ce qu'il est. Bon bah c'est parti. On achète Mortem. Ça a l'air d'une planète assez compliquée. Ça m'enlève du fuel. Regardez, on perd de la vie en fait, automatiquement. Alors, est-ce qu'en termes de dégâts, ça va à peu près ? Je m'attendais à pire. Par contre, ok. Aïe, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Bon, en tout cas, c'est cool parce qu'on a débloqué l'uranium. Et du coup, c'est une planète radioactive et on prend des dégâts toutes les secondes. C'est une dinguerie. C'est la folie. Je balance les grenades avant de mourir de décès parce qu'on prend trop de dégâts. Évidemment, j'essaie d'esquiver les blocs brillants parce que les blocs brillants, ils ont trop de vie. C'est abusé. En fait, c'est limite un désavantage d'avoir débloqué les blocs brillants. Ça me fait tellement de dégâts que c'est n'importe quoi. Et le mot-clé de l'épisode sera radioactivité pour que je voie les abonnés qui regardent les épisodes entièrement. Vous pourrez mettre le mot-clé radioactivité en commentaire ou dans une phrase. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué avec l'uranium ? On continue de crafter ça parce qu'il en faut beaucoup. On en est où d'ailleurs ? Ouais, ça, il nous faut encore... Ah bah c'est bon l'uranium ! Bah c'est bon ! Attendez, on va pouvoir acheter le laser orbital durant cet épisode en fait. Je me suis trompé. Par contre, il faut qu'on craft les circuits. Ah mince ! Ok, il faut qu'on craft à fond les circuits. Il nous faut du diamant. Il nous faut des diamants. Je vais améliorer ça d'ailleurs. 2000 par seconde. Il nous faut des diamants. Ok, c'est parti. Forme de diamants intensifs. Ah, en fait, je m'étais trompé mais on a bien l'uranium. Bah oui. Ah bah oui, c'est la planète qu'on vient d'acheter tout simplement. Ok, par contre là, ça va pas parce qu'il nous faut des diamants. Il nous faut des diamants à fond. Oh là, j'ai très peur que le jeu crache. Il y a des ralentissements. Pour l'instant, ça va à peu près. Ok. Bon là, l'objectif c'est de farmer des diamants pour crafter un maximum de circuits. Pour acheter la frappe, le laser orbital. Ça a l'air incroyable. Oui, c'est bon, on peut enfin crafter l'orbital laser. Let's go. Ok, on va invoquer le laser ultime. La frappe orbitale. Let's go. Ok. Oh, il y a des améliorations en plus. Ok, c'est-il et place down orbital laser. Ok. Donc avec le clic droit, on pourra utiliser le laser orbital. Et on va tester ça tout de suite sur la planète des diamants. 3, 2, 1. Oh, what the fuck ? Oui, d'accord. Ok. Oh, c'est fort. Attendez, ça consomme quoi ? C'est pas mal en vrai. Les dégâts que ça fait, c'est quand même... C'est vraiment pas mal. Par contre, attendez. Je vois dans le shop. Ah, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah bah ça, c'est verrouillé. Super. Ah, d'accord, il y a des niveaux. Ok. Par contre, ça consomme tellement cher. Déjà que j'ai galéré pour crafter les 50 000 circuits. Là, le prochain niveau, c'est 95 000. Mais bon, ça, c'est parce que pour l'instant, on galère un peu à farmer le diamant. Ça, ça permet au drone de tirer plus rapidement. Du coup, là, entre-temps, j'ai mis la ferme à fond sur le fer. Comme ça, ça craft 67 billions de fer par seconde. C'est automatique. Je me dis pourquoi pas, de toute façon, le fer, on en a besoin pour augmenter les dégâts. Donc ça, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec tout ça ? On a tellement de choses. Là, ça part dans tous les sens. L'armure, ça peut être pas mal. En vrai, c'est vrai que l'armure... Ou alors, les drops. Simplement, ça donne plus de minerais quand on casse les blocs. C'est aussi très très fort. Ouais, je pense qu'on va prendre ça en priorité. Ça, ça m'intéresse pas trop. Ça, ça augmente... C'est quoi déjà ? Ah oui, ça augmente les dégâts des coups critiques. Ouais, c'est pas mal, ça. Sachant qu'on est presque bientôt à 100% de chance de critique. 100 billions. Ouais, mais ça va, on a beaucoup d'argent, de toute façon. Par contre, le prochain niveau pour les planètes... Alors, attendez, c'est où ? Parce que c'est tellement le bordel, c'est ici. Il nous faudra du diamant et de l'acier. 1 billion de diamants. Ouais, de toute façon, pour l'instant, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de miner cette planète en diamants beaucoup plus efficacement. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de dégâts. Donc, on va essayer d'investir dans les dégâts et dans la défense. Et on va voir un peu le cobalt. C'est vrai que le cobalt, c'est pas mal aussi. Ouais, on pourrait essayer de parmer un peu de cobalt. Et ça, il nous faut du tungsten. Pour l'instant, on n'a pas encore le tungsten. On n'a pas débloqué. Mais ouais, le cobalt, pour augmenter l'armure, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on va faire ça aussi, là. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ça. On peut dépenser du sable pour augmenter la vie. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Alors déjà, on va dépenser. J'ai fermé un peu de cobalt. On ne peut prendre qu'un niveau. C'est pas terrible, en vrai. On va augmenter la vie. Ça nous compte un peu de sable, mais c'est pas trop cher. OK. Par contre, l'attaque, du coup, l'orbital laser est vraiment stylé. Pour l'instant, ça fait moyennement des dégâts. C'est pas encore la folie. Mais avec les niveaux supplémentaires, ça va être un truc de ouf. À mon avis, il y a moyen de bien s'amuser. Ah, bah là, il y a encore des niveaux d'amélioration de cobalt. Bah, c'est parfait, ça. Hop là, plus d'armure. Là, c'est vraiment l'armure qu'il nous faut et les dégâts. Il n'y a pas de secret. Ça, plus de régénération de vie. Voilà, de régénération de vie. OK, nickel. Ah, bah voilà, nickel. Ça, ça fait plaisir. Alors, ensuite. Ensuite, on essaie d'améliorer un peu tout. Au final, il n'y a pas de secret. Ah oui, ce que je voulais faire aussi, on va rééquiper le laser de base. On va tester un peu la puissance du laser de base. Je pense que ça peut être intéressant sur les couches pas trop... Sur les minerais pas trop compliquées à miner, d'ailleurs. Niveau 5. Hop là, c'est parti. Oh, oui ! Attendez, les dégâts que ça fait ! Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, le laser de base, je vais le garder. Je ne sais pas pourquoi je l'avais déséquipé. En fait, l'autre truc que j'avais équipé, ça donne juste des bonus de minerais quand on farm. Mais en vrai, le laser comme ça de base, il est aussi très très fort. Et 3, 2, 1... Oh là là, c'est tellement jouissif. Bon là, par contre, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts parce que la dernière couche de cobalt, elle est très 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 résistante. Sachant qu'on est seulement niveau 5. Enfin, on est quand même niveau 5, c'est pas mal. Sur cette planète. Ah mais regardez, c'est génial ! Mais c'est trop bien, j'aurais dû garder le laser en fait. Sachant qu'évidemment, plus on a de dégâts, plus le laser fait des dégâts aussi. Même si ça fait moins de dégâts que la foreuse de base. Alors, on va balancer les grenades pour passer ça. On va essayer de débloquer le niveau 6 pour fermer le cobalt justement. Le cobalt. Hop là, comme ça, on va pouvoir fermer du cobalt. Déjà qu'on ferme beaucoup beaucoup de cobalt. Mais alors là, avec le prochain niveau... Par contre, ça va être compliqué à mon avis. Ça va être très 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 compliqué de miner le cobalt. Nice ! Ok, c'est parti. On durera niveau 6. Let's go ! Bon, la première couche... En plus, c'est cool, c'est du sable. Le sable, on en a besoin. On vient d'en dépenser pas mal. Et ensuite, c'est du charbon. Le charbon aussi, on en a besoin. On a besoin de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut débloquer directement le niveau 7 ? Je rappelle qu'à chaque niveau qu'on débloque, tout est multiplié par 3. Par contre... Ah ouais ! J'ai balancé toutes mes grenades et regardez. On a fait à peine un petit trou là. Oula, j'ai failli me faire one shot. Oh ! Attendez, on vient de trouver une graine de cobalt. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va tenter la frappe orbitale. Oh, magnifique ! Oh, en vrai, ça fait des bons dégâts sur le cobalt. Franchement, la frappe orbitale, elle est seulement niveau 1. Et ça a l'air de faire des gros dégâts dès le début. Bon, en tout cas, on est à l'approche de la fin de notre aventure. Franchement, le jour a été très cool. Il reste peut-être un ou deux épisodes. On va voir un peu. Il nous reste à débloquer et à découvrir. Allez, allez, ça passe peut-être. Et boum ! Ça, c'est fait un corps supplémentaire. Hop là, niveau 7. Ouais, non, mais le laser de base, il fait tellement de dégâts. C'est génial. On est quand même au niveau 7 et là, on farm énormément. Allez, on va tenter. Mais la frappe orbitale, ça fait quand même des gros dégâts. Sachant qu'on est niveau 7, le cobalt, c'est un minerai ultra résistant. On va tenter les grenades. Est-ce que ça passe ? Ok, on a réussi à faire le trou. On a juste fait le petit trou pile-poil ce qu'il faut. Par contre, pour passer au niveau 8, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là, je me fais one-shot. Ça ne m'étonne pas. Ok. Alors, est-ce qu'on a eu beaucoup de cobalt ? Je n'ai même pas regardé, mais à mon avis, on en a farmé un paquet. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi une graine de cobalt. Je pense que c'est plus intéressant de passer en mode... Parce que là, j'étais en full fer. J'avais mis tous mes cœurs pour farmer le fer automatiquement. Mais bon, le fer, je peux le farmer moi-même. Je peux en farmer énormément rapidement. Par contre, le cobalt, je me dis... Et l'uranium aussi, ça peut être intéressant, en fait. Par contre, évidemment, les graines, il faut la bonne graine. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Par exemple, là, le cobalt, je n'en ai pas beaucoup, mais bon. Je me dis que si je mets tous les cœurs que j'ai farmés, ça ferme quand même 7 billions de cobalt par seconde. Je ne sais pas si c'est énorme, mais... Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas la folie, mais ce n'est pas trop mal. Alors, armure. On va gagner beaucoup d'armure, c'est cool. Nice. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Donc là, il nous faudrait des circuits. Oui, il faut qu'on farme encore du diamant. Mais pour ça, il faudrait qu'on débloque le prochain niveau. Il faudrait qu'on détruise la planète en diamant niveau 2. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Et là, avec les... C'est charbon, ça. Avec les armures et la vie supplémentaire qu'on vient d'avoir, ça peut être pas mal. Ça, c'est bien. Parfait. Comme ça, on est au niveau max. Plus on est proche du cœur, plus on aura de vie. Ça fait plaisir. OK. On peut aussi débloquer des nouveaux drones, en vrai. Ça peut être pas mal. Ça, c'est quoi ? Ça permet aux drones de tirer plus rapidement. Et ça consomme des circuits. En vrai, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant des circuits, je vais en crafter vite fait, là. Est-ce qu'on a assez pour prendre un niveau supplémentaire ? Voilà, comme ça, on est déjà niveau 5 sur 5. Ça fait plaisir. Les diamants, là, on n'a pas assez pour augmenter. On va continuer de dépenser un peu ça pour la régène. Voilà, comme ça, on est à fond ici. Parfait. Là, tout est à fond. Ça fait plaisir quand on voit ça, là. Ça, on est invincible pendant quelques temps. Comme ça, on a de la glace. Ça consomme beaucoup de glace. OK. C'était une bonne idée, ce que j'ai fait, mais bon. Ça, ça augmente le rayon d'explosion du missile. Là, on est à fond. Parfait. Il ne restera plus que ça à faire. Il nous faudra de la clay. OK, ça fait plaisir. Donc là, l'objectif, encore et toujours, farmer des diamants. En tout cas, ça fait plaisir. On aura débloqué la frappe orbitale, le laser orbital, durant cet épisode. C'était l'objectif. Ça fait plaisir. Alors, le bordel. Oh là là. Magnifique. On va les aider un peu, là. Ah, il y a peut-être moyen de débloquer le niveau 3 du glacier, du coup. On va tenter la frappe orbitale. 3, 2, 1. Oh, la puissance. En vrai, ça fait des bons dégâts, quand même. Ça fait quand même d'énormes dégâts. On va voir si on peut détruire cette planète. Comme ça, on pourrait débloquer le niveau 3. Et on pourrait farmer beaucoup, beaucoup plus efficacement. Ça pourrait être vraiment cool. Il me reste encore des grenades. Hop là, j'ai plus de grenades. Parfait. Yes, ça passe. Magnifique. On débloque le niveau 3. Tout est multiplié par 3. Ça, c'est cool. Alors là, je peux vous dire que le diamant, on va le farmer beaucoup plus rapidement. Comme tout est x3, là. En vrai, je pourrais faire limite ça, me suicider. Je peux faire ça. Regardez. Quand j'appuie sur R, ça me suicide. Oh, mais c'est génial. Regardez. La frappe orbitale est tellement cool. Comme ça, là. Ah, c'est incroyable. Après, je ne sais pas si c'est très intéressant comme ça de le faire. Je ne sais pas si ça vaut le coup. À mon avis, ça ne vaut pas trop le coup. Il vaut mieux essayer de débloquer le prochain niveau. Mais ça va être compliqué. Le prochain niveau, là. Là, c'est encore. Ah, ok. Je n'ai plus de grenades. Le prochain niveau, ça va être vraiment dur. C'est le cas de le dire. Là, il y a la dernière couche. Elle est beaucoup plus résistante que la première. Déjà que la première, j'ai du mal à la péter. Je me fais one shot. Ah, même pas. Je ne me suis même pas fait one shot. C'est vrai qu'avec toutes les améliorations d'armure qu'on a achetées, du coup, je suis beaucoup plus tanking. J'ai beaucoup plus de défense. C'est pas mal. Ok, on va tenter de débloquer le niveau 4. Donc là, la première couche, on va y aller comme ça en mode bourrin un peu, là. Est-ce que je me fais one shot ? Non, ça va. Aïe. Ah, je suis tombé. Attendez. Il faudrait qu'on débloque. Enfin, il faudrait qu'on désactive, plutôt, les shiny blocks. Les blocks brillants. Parce qu'en fait, les blocks brillants, ils ont trop de vie. Allez, c'est parti. Objectif. Débloquer un maximum de niveau sur la planète des diamants pour former les diamants le plus rapidement possible. Ok, j'ai plus de vie. J'ai eu chaud, là. Ok, frappe orbitale. Ah, c'est tellement cool. On balance toutes les grenades. Allez, ça passe ou pas ? Est-ce que ça va passer ? Ah, c'est tellement résistant, la dernière couche, là. C'est chaud, hein. On va essayer de se faufiler. Ouf ! Ok, ça passe. Faut pas que je touche. Ok, ça devrait être bon. Magnifique. Oh là là, regardez-moi ça, là. Regardez-moi cette toute puissance. Allez, c'est parti. Niveau 4 sur la planète des diamants. Oh, la frappe orbitale de l'amour. Oh là là. Elle est tellement cool, cette frappe orbitale. Attendez. Pour que vous vous rendiez compte un peu la puissance de cette frappe orbitale de laser, là, on va y aller sur notre planète de base. Là, en fait, le truc, c'est qu'on fait des planètes ultra compliquées avec des niveaux super élevés, mais imaginons... Je vais sur ma planète... Non, c'est pas celle-là. Je vais sur ma planète de base avec un niveau qui n'est pas hyper élevé, genre niveau 7. Allez. Et encore 7, c'est quand même pas mal. On va même cocher les blocs brillants. On va voir un peu ce que ça donne. 3, 2, 1. Ok, c'est pas mal. Je m'attendais un peu à mieux, en vrai, mais c'est pas mal. Après, il ne faut pas oublier qu'on est seulement niveau 1. Avec notre... Il y a des niveaux à augmenter. Plus 1, plus 2. Ah, ça pourrait être cool de débloquer le niveau 2 durant cet épisode. Il y a peut-être moyen, parce qu'on a beaucoup... On est proche du niveau 2, là, en fait. Sachant que là, on commence à farmer les diamants beaucoup plus rapidement. Il y a peut-être moyen. Allez. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises ? C'est bizarre. On craft ça à fond. On va voir si on a assez. Ok, let's go. C'est parti. On peut améliorer le laser orbital au niveau 2. On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Et ça, c'est quoi ? On a débloqué un nouveau truc. L'orbital laser reste plus longtemps. Oh, trop cool ! Du coup, le laser va rester un peu plus longtemps. Et ça va faire beaucoup plus de dégâts, je suppose. Ça consomme de l'uranium. C'est cool. On en a pas mal. En plus, on en craft un peu automatiquement. Orbital laser staying time. Donc, le laser va rester plus longtemps, tout simplement. Oh, oui. Oh, oui. Ça va être tellement cool. Écoutez, on va tout... Voilà. Hop là. On peut presque tout mettre à fond dès le début. Ça fait plaisir. Là, avec le diamant, on peut augmenter encore un peu plus l'armure. Pourquoi pas ? Ok, on va voir un peu ce que ça donne. Let's go. Pour finir, l'épisode en beauté avec le laser orbital niveau 2, plus beaucoup d'amélioration. Sur la planète de diamant niveau 4, on va enlever les blocs brillants. C'est parti. 3, 2, 1. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça reste longtemps, là. Mais c'est génial. Mais attendez, mais ça reste combien de temps ? C'est trop fort. Oh, les dégâts de folie que ça fait. Oh, non, mais c'est génial. Attendez, attendez. Il faut qu'on teste ça sur une planète genre niveau 2. On va voir un peu ce que ça donne. Quand une planète est un peu moins résistante. Regardez ça. Regardez ça. Mais c'est génial. Regardez la puissance du laser. Il y en a deux ? Attendez, quoi ? Il y en a deux ? C'est quoi cette arnaque ? Mais, what the fuck ? Ok, je ne sais pas si c'est un bug, mais il y a eu deux frappes orbitales d'un coup, je crois. Et on a atomisé la planète de glace niveau 2. C'est quand même énorme. D'ailleurs, on pourrait aller là pour le fun. Oh, c'est génial. La frappe orbitale, elle est géniale. Elle est tellement puissante. C'est parti. 3, 2, 1. Regardez ça. Regardez comment on atomise tout, là. Et le cœur est déjà mort, je crois. Wow, incroyable. Ok, on continue. On va voir jusqu'où on peut aller sur Agaricus. La planète radioactive. Oh, la frappe orbitale, elle est géniale. Mais attendez, j'ai deux. Mais quoi ? Mais j'ai deux frappes orbitales. Ah, mais d'accord. Ok, en fait, les niveaux de frappe orbitales, ça débloque tout simplement des frappes orbitales supplémentaires. Mais c'est trop fort, en fait. C'est n'importe quoi. C'est complètement abusé. Ok, on va essayer de détruire cette planète pour finir en beauté. Ah oui, en fait, chaque niveau de frappe orbitales, ça me débloque juste une frappe orbitale en plus. C'est complètement broken. Ah là, ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, pour finir en beauté, on va quand même s'amuser. On va continuer avec le laser orbital parce que c'est trop cool. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Dans le planète de glace. Allez, pourquoi pas. Au prestige aussi, on va voir si on peut la one-shot avec deux frappes orbitales de laser. Le premier laser et le second. Oh là là, regardez ça. Regardez ça, boum. Allez, hop, un niveau supplémentaire. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est génial pour farmer les ressources. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Attendez, attendez. Mais c'est génial. Niveau 8. On va voir jusqu'où on peut aller. On va voir jusqu'où on peut aller juste avec les deux frappes orbitales. On va voir. Allez. Niveau 9. Regardez la quantité de sable, de rocher et de glace qu'on farme. Ça fait plaisir. Attendez, je sais. Je sais sur que les planètes, on pourra aller pour finir en beauté. Ça fait beaucoup de bruit. J'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort. Mais normalement, c'est bon. Je sais. On va finir l'épisode en beauté sur la planète avec le cobalt. C'est vrai que le maudit cobalt, j'ai eu du mal à le farmer. Pareil pour le diamant aussi. C'était compliqué. Mais le diamant, c'est très très résistant. C'est normal. Alors, le cobalt, il est là. Regardez. Pour l'instant, il y a juste 5 de cobalt. Et il n'y a qu'une seule planète où il y a du cobalt. Du coup, c'est un peu galère à farmer. On va se venger. On va essayer de débloquer le prestige 8. C'est parti. 3, 2, 1. Hop là. Let's go. Alors, première frappe orbitale. Seconde frappe orbitale. Par contre, le cobalt, c'est résistant. Ça résiste bien comme il faut quand même. Alors, est-ce que ça sera suffisant ? Non, c'est pas suffisant, mais on va quand même essayer de débloquer. Voilà. Hop là. Allez, première frappe orbitale. Évidemment, il faut essayer de la faire au même endroit pour optimiser. Oh là, magnifique. On a déjà transpercé la couche. La couche de cobalt. On balance toutes les grenades qu'on a maintenant. Ah, c'est génial. Le jeu est tellement cool. Le jeu est incroyable. Hop là, magnifique. Et on va s'arrêter là sur cet épisode. On aura débloqué le laser orbital. Et c'était l'objectif. Et le prochain épisode sera peut-être le dernier de notre aventure. Parce qu'on approche de la fin. On approche des... Bah, attendez. Attendez. Mais en fait, on a assez. Ah non. C'est trillions. Et il nous faut des quintillions. Ok, on n'a pas encore assez. Donc, l'objectif final pour finir notre aventure. Qu'est-ce que c'est ? Non, ok, c'est rien. C'est d'acheter le soleil. Tout simplement. Qui coûte 150 quintillions de dollars. On n'y est pas encore. Mais au prochain épisode, peut-être. Franchement, il y a moyen. Sachant qu'on a déjà eu dépassé le quintillion. On a déjà eu un quintillion. Il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il faudra qu'on améliore la frappe orbitale à fond. C'est quoi ? Attendez, c'est quoi ça ? Tickness. Je crois que c'est le taux de pénétration. Un truc comme ça. Laser Tickness. Ah non, je crois que ça... Ah non, Tickness, c'est la taille. Ça va augmenter la taille du laser orbital. Mais c'est trop génial. Mais c'est trop bien. Là, on l'augmente à fond. Ça augmente la durée du laser orbital. Et ça, ça augmente du coup la taille du laser orbital. Attendez. Bon, bah du coup, on va quand même tester. En plus, ça consomme juste des diamants. C'est cool. On va quand même tester du coup. Cet épisode qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a trop de choses à découvrir. J'ai envie de le tester avec vous. Ça, ça donne une chance de multiplier les drops. C'est bien. Mais ça coûte super cher. Mais bon, de toute façon, on pourra refarmer. Et ça, ça augmente quoi ? Le multiplicateur, on fait des coups critiques. C'est bien. Et ça, il y a de l'essence en plus. De l'or et du cobalt. C'est quoi ça ? On a un bonus de vie en fonction du nombre de cœurs qu'on a. Bon, je prends, c'est gratuit. C'est cool. Et ça, c'est quoi ? Ça nous donne des dégâts bonus en fonction du nombre de cœurs qu'on a. Pareil. Ah bah c'est cool ça. Consomme quoi ? De l'argent et de l'or. C'est parfait. On n'a plus d'argent. Super. Donc là, bon, le laser, on va quand même le garder. Le laser de base, il est marrant. Par contre, je vais garder, je vais récupérer tout mon cœur pour avoir les bonus. Voilà, cobalt. Ouais bon, hop là. L'uranium, je vais le laisser comme ça. Ok, allez, on va tester. Maintenant, on a gagné, on a pris un niveau du coup de taille de laser supplémentaire. On va tester sur la planète. Oh, il y a de la vie supplémentaire avec le sable. C'est vrai qu'on a fermé beaucoup de sable avec tout ça. Ce qui est cool sur les planètes, c'est que souvent, il y a plusieurs minerais différents. Là, on peut prendre encore quelques niveaux avec le charbon en armure. Ça, c'est cool. Et encore plus d'armure avec le diamant. Voilà. C'est vrai que la glace, on en a farmé énormément aussi quand on a testé la frappe orbitale. Hop là, magnifique. Et ça, c'est trop fort. Les drones peuvent lâcher des bombes toutes les secondes. Il y a seulement un niveau à mettre. C'est trop, trop craqué. Ça, ça consomme de l'uranium. Ça permet aux drones de tirer plus rapidement. Ok, allez, pour finir en beauté. Ça fait 10 minutes que je dis qu'on va finir. On va finir sur la planète de diamants. Vous l'avez deviné. C'est la planète la plus résistante pour l'instant. Vraiment, elle est compliquée à miner. On est seulement au niveau 4. On va tenter le niveau 5. Allez. Première frappe orbitale. Ah ouais, effectivement, c'est beaucoup plus gros. Oh, c'est énorme. Regardez-moi cette puissance. Par contre, c'est tellement résistant, c'est abusé. Le diamant, c'est tellement, tellement résistant. C'est n'importe quoi. Ah. Yes. Ok, on devrait pouvoir y arriver. On a débloqué le niveau 5. Et boum, ça, c'est fait. On a débloqué le niveau 5 sur la planète de diamants. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On aura bien avancé. Certainement le dernier épisode. Enfin, certainement, le prochain épisode sera certainement le dernier épisode. On verra bien, mais on approche de la fin. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et peace. Jouez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada